Un revenant, un revenant capable de réaliser une grande prouesse, Valéry Belencky. Autrefois dans l'équipe de la CEI, mais aujourd'hui représentant de l'Allemagne, est-il encore toujours conquérant, ce Valéry Belencky. Ce n'est pas forcément sa spécialité, le cheval d'Arson, mais il est venu pour essayer d'en prendre une petite pour l'Allemagne. Je ne pense pas qu'il puisse... On ne sait jamais, on ne sait jamais, le mouvement est très complet, même si on a vu un petit cassé du corps à un moment donné. Vous voyez, il recherche la perfection jusqu'au bout de la pointe, c'est la série de ciseaux, on se rapproche de la sortie, c'est maintenant... C'est un bel exercice, il n'y a pas de faute. Et il partira lui aussi sur la note maximum de 10. Alors c'est le jury qui les départagera une fois de plus, c'est là son rôle. Poujade est très inquiet, oui, oui, oui. Il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il a vu qu'un Belencky, qui a maintenant près de 1, ils s'embrassent tous les deux, Belencky et Poujade, mais je pense que Poujade avec 9,70 a pris le meilleur de cette finale. Regardons Belencky. Il faudrait à Belencky 9,675 maximum, à 9,70 il serait champion du monde. Donc c'est très inquiétant, attendons le verdict suprême. Le jury discute, peut-être la note de départ. Oh, 9,70, Belencky, la même note, il est champion du monde. C'est incroyable, incroyable. Malheureusement, il est champion du monde, je veux dire malheureusement pour la France et pour Eric Poujade, qui ne croit que la deuxième place avec le même, avec la même...